Salut ! Alors, un an après le Manfrotto M394H, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, déjà on va le ressortir de son sac. J'en suis toujours très très content, je m'en suis servi pas mal au début, un petit peu moins ces derniers temps. Mais après un an d'utilisation, je peux vous dire qu'il est toujours aussi fluide, dans ce sens là, dans ce sens là. Voilà, toujours aussi fluide partout. Les pattes ne se sont pas grippées, pourtant je l'ai emmené dans le sable, dans l'eau, dans l'eau de mer, enfin tout ça. Et c'est toujours aussi fluide, donc ça vraiment je suis très très content, c'est du bon matos. Pourquoi je vous dis que je l'utilise pas souvent ? Parce qu'en fait, j'avais pris parce qu'il était compact et plutôt léger, pour un trépied de ce type là. Mais il pèse quand même 1,67 kg. Et il fait quand même 51 cm replié. Et il se trouve qu'en fait, quand je fais de la randonnée ou quand on part en vacances où il faut prendre l'avion ou un truc comme ça, on n'a pas la place pour emmener un truc comme ça. Et donc quelque part, c'est dommage que c'est dans ces cas là que j'en aurais le plus besoin. Mais ces derniers temps, en tout cas, j'ai peut-être pas suffisamment confiance dans mes photos. Mais je me dis bon, à quoi bon si c'est pour faire des photos un peu naze, s'encombrer d'un truc comme ça. Peut-être qu'à force, quand je verrai que mes photos s'améliorent, j'aurai envie de le prendre plus. Notamment maintenant que j'ai mon ultra grand angle, je vais pouvoir commencer à faire des sacrées photos de paysages. Et avec un filtre à densité neutre qu'on peut mettre par dessus, on va pouvoir faire des longues poses, des longues poses pour les nuages, des longues poses pour la mer. Et là par contre, le trépied va être tip top. Donc il se peut que je commence à l'emmener un peu plus en vacances et en voyage maintenant. J'emmène aussi presque souvent en week-end ou en vacances dans le coffre de la voiture parce que là on s'en fout de la place que ça prend. Et notamment je m'en sers pour faire des photos d'étoiles ou des photos la nuit. Ça c'est vraiment super chouette. Donc voilà, globalement je vous dis super satisfait. Mais je pensais m'en servir un petit peu plus que ce que je m'en suis servi en réalité. Je me suis servi pas mal aussi pour les photos de produits. Et par contre ça fait partie un peu de mes résolutions de faire plus de photos au trépied cette année. Donc j'ai bon espoir de m'y remettre. Notamment avec mes ultra grand angles et les super beaux filtres qui vont arriver dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit retour un an après. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez ciao !